Pour ce challenge, le challenge du petit carnet, j'ai décidé d'utiliser un tout petit carnet, en fait, d'où l'idée du nom de ce challenge-là. Comme tu peux voir, là, c'est vraiment pas bien grand. Il mesure 12,5 cm par 19. C'est un carnet, le Sturm, là, vraiment classique. Il n'y a pas forcément un gros gros grain de papier. Je pense même que 80 grammes par mètre carré. Donc, c'est vraiment le Sturm classique, ce carnet. Je l'avais reçu l'année dernière. En fait, il y a à peu près un an, je suis allée à la Planner Conférence Europe à Bruxelles. Et on avait tout un cadeau de bienvenue. Enfin, un sac de cadeaux de bienvenue, en fait. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses. Mais il y avait donc ce carnet. Et ce carnet, dès le début, je savais que je ne l'utiliserais pas rapidement. Tout simplement parce que déjà, il est tout petit. Moi, j'ai une énorme écriture. J'écris très, très gros. Donc, juste en écrivant genre la date, deux, trois phrases, ça y est, je remplis mon carnet. Et puis, en fait, j'étais pas super fan de la couverture. Donc, j'ai décidé de recycler ce carnet-là, juste pour montrer aussi qu'on peut faire de la créativité avec un carnet tout simple qu'on a à la maison, là, avec vraiment un petit grammage de 80 grammes. On s'entend avec le stylo. On le voit un petit peu à travers. Mais l'idée n'est pas d'aller dans la perfection dans ce challenge-là, mais plus de vraiment libérer sa créativité et de venir se connecter à elle. Donc, on va commencer, en fait, le premier jour du challenge, ça va être ça. Ça va être de s'occuper de la couverture du carnet. Alors moi, mes carnets créatifs, tous mes carnets créatifs sont décorés. Pour moi, c'est une façon de m'approprier, en fait, le carnet. Je pense que je vais essayer de mettre une photo. Je ne sais pas si je suis capable de le faire. Je vais essayer de mettre une photo dans la vidéo. Mais donc, c'est ça. Je m'approprier tous mes carnets en les décorant. Et l'idée de ce challenge aussi, c'est d'utiliser vraiment tout ce qui traîne chez moi, de ne pas aller acheter du nouveau matériel. En fait, j'ai dernièrement fait un tri. Je me suis rendu compte que j'avais encore énormément de matériel non utilisé. Donc, c'est ça. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser des choses qui traînaient chez moi. Et entre autres, dans les choses qui traînent chez moi, j'ai pas mal de blocs, de blocs de papiers d'action, comme ça. Je suis sûre que tu connais. Et en fait, j'utilise souvent, je vais dire, un dixième peut-être de ce qu'il y a dedans. Donc, je vais utiliser ça. Je vais utiliser aussi des petits éléments que j'ai qui traînent d'anciens kits. Hop là, je mets toutes les choses que je vais utiliser de côté. Donc là, j'ai choisi de prendre un petit animal. Ce que je mets, évidemment, dessus ma couverture, ça ne veut pas forcément dire que tout mon carnet va être comme ça. Mais c'est juste ce que j'ai envie de créer pour le moment là-dessus. J'ai aussi pas mal de blocs comme ça, de papiers 6x6 à une époque. J'ai une collectionnite pour la gamme de Kaiser Craft. Donc, c'est ça. Donc, j'en ai pas mal. Je vais en utiliser aujourd'hui. J'ai quand même un petit peu choisi hors caméra ce que j'allais mettre comme couleur, comme élément. Mais je ne sais pas encore trop comment est-ce que je vais les utiliser. Donc là, c'est ça. C'est un vieux scrap de papier. C'est vraiment un petit bout de papier. J'ai aussi cette collection-là. I am the simple story. C'est absolument magnifique. J'ai acheté beaucoup d'éléments de cette collection-là juste avant le début du confinement, en fait. J'ai reçu la journée où on a été confinés. Donc, je pense que je vais en utiliser pas mal tout au long de cette activité-là, de ce challenge. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je voulais utiliser ? J'ai évidemment... Désolée pour le bruit. J'ai évidemment d'autres papiers, des paillettes. Je vais essayer d'utiliser un petit peu tout ce que j'aime. Dans les éléments qui allaient avec la collection de ma collectionnite de papier 6x6 de Kaiser Craft. J'ai pris aussi des die-cut. Donc, je pense que je vais en utiliser certains. Je ne suis pas encore sûre de ce que je vais en faire. Donc, pour l'instant, je mets ça comme ça. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il va te falloir de plus à part plein de chutes, de petits morceaux et de choses ? Il va te falloir de la colle. Moi, j'adore vraiment cette colle-là. Elle tient super méga bien. Je l'utilise depuis 2-3 ans, je pense. En fait, depuis que je suis en Allemagne. Donc, depuis 3 ans. C'est une colle que je trouve ici au Action en Allemagne. Donc, voilà. Je l'aime vraiment. Elle colle super bien et ça tient. Je vais utiliser aussi certainement du double face. Et puis, j'ai ma boîte de petits sequins. En fait, j'ai mes boîtes de sequins. Elles ne rentrent pas tous dans le champ. Donc, c'est ça. On va commencer avec ça. Donc, pour le fond, je vais utiliser une scrap de papier. Tu remarqueras, je ne vais pas faire tout le carnet. Je vais peut-être juste faire une partie comme ça. Je vais juste faire en fait... En fait, non. Ce que je veux dire, c'est que je vais juste décorer le devant de mon carnet. Et je vais utiliser du papier doré. Alors, c'est juste que pour l'instant, je ne sais pas si je fais ça comme ça. En fait, quand je crée souvent, c'est ça. Je viens superposer les choses. Et puis, j'aime beaucoup ce petit raton laveur. J'aime beaucoup aussi ces éléments-là. Mais du coup, on les perd dans le doré. Donc, 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 donc. Peut-être que le doré, ça ne va être qu'une partie comme une bande comme ça. Ouais, ça va être ça. Ça va être une bande en fait, tout simplement. Et puis, il va y avoir donc des éléments comme ça certainement. Ouais, on va voir ce que ça va donner. C'est parti mon petit. Je ne mesure absolument rien du tout. Je veux vraiment que ça soit un exercice libre. Je ne veux pas que... Je ne veux pas me sentir restreinte à me mettre à tout mesurer et puis à te dire, ah, il faut que tu mesures comme ci, comme ça. Si tu n'as pas le même carnet que moi, bah c'est forcé, obligé. Tu n'auras pas le même... Les mêmes tailles, quoi. Donc, ça ne sert à rien du tout que je mesure. Là, je fais une espèce de carré rectangle. Il n'est même pas coupé droit. Bravo Sophie. Donc, voilà. Ça a donné quelque chose certainement comme ça. Ah, ça ressemble vachement bien. Ça ressemble super bien. C'est trop beau. Put-put-put-put. Du coup, par contre, le noir ne ressort pas du tout. Il faut vraiment que je le mette sur un élément blanc. Et puis, lui, il va venir certainement quelque part comme ça. Ouais. Et puis après, il va y avoir un petit élément par-dessus comme ça. Du coup, ouais, ici, je vais venir déchirer. Alors, déjà, on va commencer par coller lui. Parce que si je ne le colle pas lui, je n'ai pas la base. C'est trop beau. habituellement quand je crée j'ai de la musique mais là avec fait en enregistrant la vidéo pour la mettre sur sur youtube en fait j'ai pas forcément l'option d'écouter la musique à cause des droits d'auteur à la fin j'ai collé la musique gratuite libre de gros ah j'ai collé les doigts quand j'utilise que les chutes de papier je peux même pas te dire de quelle collection ce merveilleux papier vient je pense que c'est un papier que j'avais encore au canada j'ai encore des papiers du canada que j'ai toujours pas utilisé honte à moi oh oh C'est parti ! Je ne suis pas douée pour enlever ce truc, ça reste toujours très bien pour moi. L'idée, ce n'est pas forcément de tout mettre au même niveau. Ici, il faut que je fasse attention parce qu'il y a l'élastique aussi qui va venir. C'est pas mal sympa. J'avais ça aussi que je vous mette. Comme ça aussi. J'ai l'élastique. Celui-là est sympa. Le physique est aussi cool. Ok, je commence par me dire qu'ils sont tous cool. Je l'ai bien sûr. Perfect. Perfect. I feel my story cool. Petite fleur, je ne l'envoie pas pour l'instant. This is my life. Oh, ça c'est beau là, les flèches. Je n'avais pas vu qu'on avait vu des flèches. Ça pourrait être très sympa, les flèches. Oups, pardon. Hop, inspire. J'aime bien les trucs de bingo comme ça. Je trouve que c'est trop cool les cartes de bingo. En fait, j'ai ce kit depuis plusieurs années. Je ne l'ai jamais ouverte. Honte à moi. Honte à moi. Je suis sûre que je ne suis pas la seule. Allez, si toi aussi, tu as des kits que tu n'as jamais ouverts. Viens le dire en commentaire. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule à croire que je suis toute seule à ne pas utiliser tous mes kits. Alors, je pense que j'ai pas mal choisi ce que je voulais mettre. Ça a pas mal ressemblé à ça. Pou, 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 pou. Désolée pour le bruit. Peut-être le hashtag minot. J'aime beaucoup, beaucoup cette flèche. Elle est vraiment superbe. J'aime bien mettre des flèches dessus mes couvertures de carnet. Tout simplement parce que ça invite, en fait, la flèche à faire le mouvement d'ouvrir le carnet. Donc, c'est ça. Je pense que je vais mettre la flèche. J'aime vraiment aussi ce petit côté d'enclé. J'ai pas forcément envie de le mettre vraiment parfait flush sur le bord. Mais je vais peut-être plutôt venir le mettre comme ça, qu'il dépasse. Donc là, c'est ça. Donc là, ça va être ça. Du coup, il faut que je revente un peu si je vais utiliser ma... On voit pas trop ma flèche. Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Y'a rien. Je réfléchis, c'est trop dur. Allez, hop. On arrête de réfléchir. On passe à l'action parce que sinon, je peux procrastiner très longtemps. Je vais utiliser ma super colle. Déjà, je vais commencer par lui. Il faut juste faire attention de ne pas en mettre des tonnes et des tonnes et des tonnes. Juste ce qu'il faut. Histoire de s'en mettre plein les doigts. Dépasser un petit peu par ici, dépasser un petit peu par là. Ça, c'est beau, c'est fait. Ensuite, lui aussi, je vais venir le petit bijou qui est trop trop joli. Trop joli, trop joli, trop joli, trop joli. Je me parle très souvent à moi-même quand je crie. J'espère que je ne suis pas toute seule à faire ça. En fait, j'aime beaucoup les petits éléments. Je trouve ça vient mettre tout de suite de la vie, de la couleur. C'est juste trop beau. Quand je mets de la colle comme ça, je ne me prends pas la tête à en mettre dessus tous les éléments. J'en mets juste assez, en fait, pour que ça tienne. Et puis après... En fait, il est trop grand. Ce petit caillou, il est en trop. C'est comme ça. Alors, la chose qu'il faut absolument éviter, c'est de mettre des choses en 3D dessus. Parce que sinon, ça va être galère après, quand tu vas passer à la suite. Quand tu auras besoin, en fait, d'espace. C'est pas trop grand. J'arrive pas à le déposer, ça va être balané. petit truc. Peut-être que tout simplement ça va être, je l'ai mis dans le sens mais non vraiment dans le sens. Ouais, pas mal comme ça. Allez, c'est parti mon kiki. Je vais le coller. C'est de récupérer un peu le côté déchet. Le petit coquillage qui était là, que j'ai découpé, je viens le mettre ici. Je l'ai mis un peu haut pour le coup. Donc après on en a l'église. Je passe à l'église. Et après, ma flèche, ma jolie flèche. Alors là, ça en est fini pour la colle. J'appuie bien partout. Je vais donner un peu de vie à ma flèche. Je vais découpé ce petit restachou qui dépasse. J'ai oublié que j'avais mis, je m'étais mis un petit, une petite pierre précieuse. Du coup, ça va nulle part. Peut-être là. Pas mal cool. Pas mal cool mon affaire. Et je vais ajouter quelques petits sequins d'amou. Désolée par le bruit. Tu vois pas mais il se passe plein de choses hors champ. Et comme ça, c'est pas mal hot, pas mal beau. Alors, pour coller le sequin, rien de plus facile. La colle liquide. Pas avoir peur de s'en mettre plein les doigts. Ah, comme pas mon doigt, comme au papier. C'est le problème des sequins. Idéalement, j'aurais une petite pince pour appliquer mes sequins. Faut que je fasse attention en fait, parce que par ici, il y aura une espèce d'élastique. Donc, faut que j'éparpille un peu plus mes sequins. J'ai quand même manqué. Et donc, voilà le carnet qui est prêt à être utilisé dès demain. Pour la suite. Alors, pour la suite, je te suggère de venir coller les pages de 1 à 2 en fait. Tu peux laisser les premières pages si tu as envie. Et pour les rigidifier tout simplement. Et permettre peut-être de venir mettre un petit peu d'aquarelle et ce genre de choses là. Donc voilà, j'espère que cet atelier t'a plu. Et que cette première journée du challenge du petit carnet, elle arrive bien aussi pour toi. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501